Un commentaire signé Sidonie Davila du service politique de la rédaction. Notons que le président sud-africain Cyril Ramaphossé exprime au nom de tous les sud-africains sa profonde tristesse suite au décès ce dimanche de cette figure essentielle de l'histoire sud-africaine. Nous sommes en plein dans la période des fêtes et en ces moments de grande réjouissance. L'on note des flux massifs de population d'une destination à une autre. Il faut également redoubler de vigilance sur nos routes car le constat est amer. Les accidents de la route ont repris du service et ils sont de plus en plus fréquents. Cette semaine n'a d'ailleurs pas été épargnée. La vidéo-verbalisation solution trouvée pour tenter de faire face à l'incivisme sur nos routes. Sécurité routière, tout savoir de la vidéo-verbalisation. On en parle maintenant avec M. Ibrahim Akone, directeur de Kipux International, M. le directeur de Kipux Afrique. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes donc le directeur général de l'entreprise, partenaire du ministère technique, chargé de la mise en œuvre justement de ce système de surveillance vidéo. Alors, ce système de surveillance vidéo, à quoi est-ce qu'il renvoie ? Alors, Herman, nous sommes au lendemain de la Noël. Donc, permettez que je puisse présenter mes voeux de santé, de prospérité. Souhaiter joyeux Noël à tous ceux qui nous écoutent et profiter par la même occasion pour remercier M. le ministre des Transports qui a bien voulu autoriser que nous soyons sur ce plateau et M. le directeur général de la RTI. Alors, très simplement, la vidéo-verbalisation est l'ensemble des processus qui permettent à un agent assermenté, que ce soit un policier, un gendarme, un agent assermenté, de sanctionner une infraction à partir d'une photo ou d'une vidéo. Donc, dans le cadre ivoirien, M. le ministre des Transports a fait une communication au Conseil des ministres pour donc donner une définition, je dirais, à la source ivoirienne de cette vidéo-verbalisation qui s'inscrit donc dans ce qu'on appelle le projet STI, le système de transport intelligent et qui aura pour focus les questions de sécurité routière et les infractions donc au code de la route dans le cadre donc de la stratégie nationale de sécurité routière. La vidéo-verbalisation peut effectivement s'appuyer sur des dispositifs de vidéosurveillance qui, eux, ont d'autres attributions telles que le support à des unités opérationnelles permettent d'avoir des interventions en temps réel et par la suite utiliser également ces images ou ces vidéos dans le cadre d'investigation ou d'enquête. Alors, à partir de quel moment a-t-on commencé à parler de vidéo-verbalisation au Côte d'Ivoire ? Je dirais que tout a commencé dans les années 2017-2018 à travers une étude donc qui a été réalisée en relation avec des experts internationaux et à la suite de cette étude, comme je l'ai signifié en 2019, M. le ministre des Transports a fait une communication au Conseil des ministres pour présenter le projet de système de transport intelligent. En 2020, nous avons, en début de l'année courant février, commencé par une phase test de notification donc portant sur certains axes de la ville d'Abidjan. Et depuis le 7 septembre, la vidéo-verbalisation est donc rentrée dans sa phase répressive avec le cadre institutionnel, notamment une ordonnance qui a été prise en septembre, l'ordonnance 2021-432 portant sur tout ce qui concerne l'ESTI, les systèmes de transport intelligent. Alors, ce modèle de vidéo-verbalisation, je dis modèle parce qu'il a certainement peut-être en existé plusieurs, Est-ce qu'on a réussi à l'adapter au contexte ivoirien sans aucune égueille ? Je dirais que oui. Il y avait un certain nombre de principes. Le constat est clair. Nous avons depuis un certain nombre d'années des accidents beaucoup plus nombreux, beaucoup plus graves également. Nous avons eu en 2020 plus de 1500 tuyés sur nos routes avec donc ces accidents qui sont la première cause de mortalité pour les moins de 30 ans. Donc, il fallait agir rapidement. Et dans ce cadre-là, le ministère a mis en place une stratégie quinquennale de sécurité routière avec en son troisième point la vidéo-verbalisation qui met en neuf un certain nombre d'innovations. Innovation au niveau des textes qui ont instauré de nouvelles pratiques et innovation également au niveau du schéma opérationnel qui se veut interactif avec notamment la notification des contraventions via le canal numérique, via donc les SMS par exemple. Et justement, nous en parlerons certainement et dans un instant parlons bien sûr de ces contraventions qui sont notifiées. Merci donc pour toutes ces précisions, mais il convient également pour nous de rappeler que depuis le 7 septembre, une vaste campagne de mobilisation est organisée autour de la sécurité routière. A campagne donc lancée par le ministère en charge des transports. Beaucoup d'innovations ont été apportées comme les alcotests systématiques et les prélèvements. Certains usagers ont du mal à s'adapter. Regardons ensemble cet élément de l'ancien Nibakayoko. Sur les cinq dernières années, la Côte d'Ivoire enregistre annuellement 12 000 accidents corporels, 1 200 tués et plus de 21 000 blessés. L'incidence sur l'économie nationale, c'est une perte moyenne de 3% du PIB. Situation d'autant désastreuse que les accidents de la route constituent la première cause de mortalité pour les jeunes de 5 à 29 ans. C'est ce qui a motivé le gouvernement à mettre en place un plan quinquennal consacré à la sécurité routière. Ce plan repose sur trois axes, dont l'anticipation par la mise en œuvre des nouvelles technologies. Un système matérialisé par la vidéo-verbalisation, rentré en vigueur depuis le 7 septembre, notamment dans sa phase répressive. Désormais, les infractions au cours de la route telles que l'excès de vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité, le téléphone au volant, le défaut des visites techniques et bien d'autres sont constatées automatiquement. Le dispositif s'appuie sur un réseau de caméras radar fixes installés sur les axes routiers du Grand Abidjan. Ces caméras radar fixes et embarquées flashent les plaques d'immatriculation des véhicules auteurs d'infractions et notifient le coût de l'amende ainsi que les preuves de l'infraction aux propriétés par SMS, mail ou courrier physique. Ce dispositif est complété par des unités mobiles qui s'apprêtent à se déployer dans les zones déclarées accidentogènes non couvertes par les caméras de la vidéo-verbalisation. Ces unités mobiles ont le pouvoir d'immobiliser les véhicules en infraction. Alors, monsieur le directeur général de Kipux Afrique, on vient de le voir avec ce système. C'est un nouveau regard sur le comportement que doivent adopter les usagers de la route. Votre commentaire sur cet élément réalisé par notre confrère ? La vidéo-verbalisation est une réalité. Aujourd'hui, je pense que les populations commencent à se l'approprier progressivement. L'objectif, c'est d'arriver à impacter le comportement de nos concitoyens sur nos routes, mais également de mettre en place un système qui se veut transparent, qui se veut efficace, qui se veut également interactif. Vous avez évoqué les nouveaux canaux de notification, notamment le SMS, le mailing pour les entreprises, et surtout qui s'inscrit dans le cadre également de la lutte contre la corruption. Donc, les nouveaux moyens de paiement électronique via le mobile money pour éviter effectivement que sur la route, il y ait des échanges. Alors justement, comment est-ce que ce système fonctionne concrètement ? Expliquez-nous. Très simplement, vous avez des caméras radar qui sont dotées d'algorithmes d'intelligence artificielle qui sont paramétrées pour détecter un certain nombre d'incidents sur la route. Donc, vous avez des incidents qui partent de l'excès de vitesse, le non-port de ceinture, le non-respect du feu tricolore, qui sont des incidents codifiés au niveau de ces équipements. Donc, ces équipements flash, donc, prennent des photos en continu. Et lorsque une des photos ou une des vidéos correspond, donc, à cette codification, donc, ça génère automatiquement une capture de la plaque, de la photo de la plaque qui est lue avec l'immatriculation, donc, qui est remontée. Cette information est envoyée au niveau d'un centre de gestion intégré de la mobilité où vous avez des agents de police à sermenter, notamment ceux de la police spéciale de la sécurité routière, qui vont donc verbaliser cette infraction. Et tout cela se fait en quelques fractions de secondes ? Aujourd'hui, les délais, lorsque l'on est dans les conditions optimales, dans 5-10 minutes, l'infraction est constatée, remontée. Et arrive le deuxième volet de la notification, donc, qui relève de l'information que nous avons au niveau de la base de données et surtout des dispositions réglementaires qui nous demandent de notifier cette infraction dans un délai maximal de 15 jours. Et quand on est verbalisé, où est-ce qu'on paye sa contravention ? Vous avez, comme je l'ai dit, le premier mode que nous privilégions, qui est le mode électronique, donc, à travers les différents outils de mobile money, à compter de janvier 2022, vous aurez également la possibilité de payer à travers les différents canaux du Trésor public, avec lesquels nous sommes en train, donc, de finaliser les intégrations. Le deuxième moyen, vous vous rendez dans un centre de gestion intégré. Vous en avez une trentaine sur le territoire national. À Abidjan, vous avez sept centres de gestion intégrés, donc, où vous avez la possibilité, donc, de payer à nos guichets. Et les notifications, elles viennent par SMS, n'est-ce pas ? Et si l'on n'a pas de téléphone, par exemple ? Si on n'est pas connecté à un quelconque réseau, comment est-ce qu'on reçoit sa verbalisation ? D'accord. Donc, j'ai insisté sur le fait que le système se veut transparent. Donc, tout est mis à la disposition du contrevenant pour avoir l'information. En dehors de l'aspect SMS, vous avez une plateforme digitale qui a été mise en place, où vous pouvez créer votre compte. Donc, la plateforme, c'est e-service.cgi.ci. Donc, vous y allez, vous créez votre compte, donc, sur cette plateforme et vous avez accès à toutes les informations, votre permis de conduire, votre carte grise, mais également toutes les contraventions que vous avez. Si vous remarquez, toutes les actions de communication que nous faisons ces temps-ci, c'est d'exhorter vraiment nos concitoyens à activer leur compte et à prendre connaissance de leur statut parce qu'il se pourrait éventuellement, que pour des raisons ou une autre, il n'est pas reçu de notification, qu'il n'est pas l'information par rapport à leur contravention. Ils ont la possibilité d'avoir cette information directement sur leur compte. Et à combien s'élèvent les frais de verbalisation pour chaque type d'infraction remis ? Vous avez deux blocs. Vous avez, donc, les infractions en matière de sécurité routière qui conduisent, donc, à la génération d'une contravention, donc, par exemple, l'excès de vitesse aujourd'hui, dont l'aboutissement, c'est une amende forfaitaire. Donc, pour cette amende forfaitaire, les coûts à la date d'aujourd'hui, j'insiste, parce que ce sont des coûts en fonction de... Donc, des orientations au niveau du cadre institutionnel qui peuvent évoluer à la hausse ou à la baisse, est de 2 000 francs CFA. Alors, le dispositif, est-ce qu'il est visible de l'usager ou pas ? Oui, il est visible. Pour tout ce qui concerne les excès de vitesse, vous avez les panneaux d'affichage de vitesse qui vous indiquent votre vitesse au moment où vous rentrez dans une zone de vidéo verbalisation. Et est-ce qu'il couvre le district d'Abidjan, l'intérieur du pays ? Tous les grands axes au niveau du Grand Abidjan pour le moment sont couverts avec, comme vous l'avez annoncé dans votre élément, les unités mobiles qui vont permettre d'étendre le maillage du dispositif à l'ensemble des autres axes. Et en termes de lutte contre la corruption, vous le disiez à l'instant, c'est un système qui permet également de limiter l'action humaine, donc de lutter contre la corruption, parce que tout se limite seulement à la caméra. Il n'y a donc plus de contact direct entre les forces de l'ordre et la personne qui est présumée en infraction. Effectivement, il n'y a plus de contact direct entre l'agent verbalisateur qui lui-même a toute son activité qui est tracée au niveau de la plateforme et le contrevenant ou le délinquant. J'insiste sur ce volet parce qu'il y a une innovation qui a été introduite par l'ordonnance, c'est que pour tout ce qui est délit, donc par exemple le défaut de document, quand vous circulez sans une visite technique, c'est un délit. L'ordonnance 2021-432 a permis de transiger avec l'administration des transports. Donc vous avez un PV qui vous est notifié automatiquement et les amendes pour cela vont de 10 000 à 50 000 francs. Merci M. le directeur général pour toutes ces précisions. Mesdames et messieurs, vous voilà prévenus. La vidéo-verbalisation est donc bien en scène. Sécurité routière, tout savoir de la vidéo-verbalisation. Nous en parlions donc à l'instant avec le directeur général de Kipux Afrique, M. Ibrahim Akone. Merci donc de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez été bien édifiés sur la question. Agréable dimanche, Dieu garde la Côte d'Ivoire.